Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Un collectif de fonctionnaires à la retraite, à l'occasion de la journée mondiale de la retraite, a salué l'initiative de prime des retraités dès septembre 2024. 10 000 dollars ont été alloués par l'UNESCO à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Objectif, former les acteurs des secteurs sportifs à une meilleure éthique. Et en fin d'édition Zoom sur le Magal de Touba, la plus grande fête religieuse du Sénégal, réunie chaque année des millions de fidèles mourides. Ici, à Gonzagueville, des agents de la Sodeci sont à pied d'oeuvre pour rétablir le réseau hydraulique suite à des dysfonctionnements constatés sur la desserte. Débuté dans la matinée du 22 août, ces travaux ont pris fin à 20 heures. Le retour à la normale se fera progressivement dans les communes de Marcoury, Coumassi, Trècheville et Port-Bouy. Aujourd'hui, comme je viens de dire, on est en train de travailler ici. Question d'améliorer la desserte suite à des dysfonctionnements constatés. Et c'est ce qu'on fait un peu partout. Donc, qui n'hésite pas ? Quand il y a des problèmes, on a un autre call center qui est ouvert et on se fera fort de mettre nos équipes à niveau pour que le travail soit fait dans le plus bref délai. Pour toutefois tenter de subvenir à la demande en eau, des distributions par camion-citernes dans les zones impactées se font. A savoir que ces dysfonctionnements existent à cause des travaux du métro d'Abidjan, travaux qui causent des casses fréquentes sur les réseaux d'eau potable. En particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage. En instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leurs pensions mensuelles, les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime. Ce geste est perçu comme une réponse positive aux nombreuses demandes du collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service. Ils expriment leur reconnaissance. Le coffretas qui avait sollicité cette mesure pour atténuer les difficultés liées à la cherté de la vie remercie le président pour son écoute et son soutien, tout en exprimant l'espoir que d'autres préoccupations des retraités seront également prises en compte. Tant que notre principale revendication n'est pas satisfaite chaque année, nous allons nous réunir ici, nous allons vous appeler, que vous puissiez réunir à notre demande de recherche de l'État. Nous avons dit qu'une structure étatique que nous avons consultée, où nous avons contactée, avec laquelle nous avons eu des séances de travail, nous n'avons pas permis de trouver de solution à notre programme, que nous avons décidé de nous adresser directement à la République par la voie de la messe. Nous espérons qu'il a attendu aussi. Cette prime marque une reconnaissance de leurs années de service. Le collectif appelle à la continuité du dialogue pour résoudre les autres problématiques et espère voir la qualité de vie des retraités s'améliorer. 10 000 dollars, un chèque signé de l'UNESCO qu'a reçu professeur Kwame Nguessan, directeur de la formation continue et de la recherche à l'INJS. Objectif, propulser le lancement de la cellule pédagogique de la mise en œuvre de la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire 2023-2025. Donc là-dessus, on a joint nos efforts avec le comité national de lutte antidopage, avec aussi le comité exécutif qui est basé à l'UNESCO à Paris pour la lutte antidopage au niveau mondial, pour travailler sur des contenus de formation avec, bien sûr, les formateurs qui sont au niveau de l'INJS et mettre en place un curriculum et des modules de formation qui vont bénéficier aux gens qui rentrent dans la fonction publique, dans les domaines sportifs. Le projet initié conjointement par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministère des Sports et l'UNESCO a pour objectif d'œuvrer à l'avènement d'un mouvement sportif ivoirien professionnel intègre et respectueux des valeurs du sport. Et donc, on va organiser des séminaires, on va organiser des formations qualifiantes en collaboration avec la chaire UNESCO, en collaboration avec les deux écoles, les deux grandes écoles de l'INJS, pour que les étudiants qui sont en entraînement sportif puissent avoir le contenu, que les encadreurs sportifs qui sont dans la fédération puissent être formés à ces valeurs-là. Et au fur et à mesure qu'on aura donné cette compétence transversale, alors on pourra demander que ce soit exigé par rapport aux fédérations qu'il y ait cette compétence avant d'encadrer ou d'intervenir dans le milieu sportif. L'éthique sportive couvre un champ large d'intervention, entre autres, la prévention des comportements à caractère raciste et antisémite, la prévention du dopage et des conduites dopantes la prévention des comportements à caractère sexiste et des violences faites aux femmes et le fair-play financier. 5 millions, c'est le nombre de fidèles mourides du Sénégal et du monde entier attendus à Touba, au Sénégal, le 23 août, où 18 safars dans le calendrier musulman correspondent cette année à la date de la commémoration de l'exil forcé de Cheikh Amadou Bamba, au Gabon, par les autorités coloniales françaises. L'événement se déroule pour cette année sous l'égide des nouvelles autorités. Ainsi, le président nouvellement élu, Bassirou Diomayefaï, a effectué lundi une visite de courtoisie au calife général des Mourides, Serine Muntaka Mbake. La tradition est aussi observée en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Grand Bassam, où Serine Touba a effectué une escale en 1895 avant d'être déportée au Gabon. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.